Il faut faire un effort, évidemment, sur la forme, pour à la fois raconter cette histoire de manière différente, donner un autre visage, une autre réalité, et aussi toucher un maximum de monde. En tout cas pour ma génération, je me souviens que tout le monde en parlait dans la cour de récréation, en référence à l'épisode en question. Et donc oui, il y a eu un choix, encore une fois, parce que c'est une démarche personnelle qui se base sur des souvenirs précis qui m'ont marqué, moi, et que je trouvais important. Et après discussion avec mes collègues, on a fait une sélection, parce qu'il y avait énormément d'images sur la guerre du Golfe. Enfin, je pense que vous vous en rappelez, mais c'était ultra médiatisé, c'était une des premières guerres qu'on pouvait suivre quasiment en direct. Et cette notion d'embarquement avec l'armée est née, je crois, à peu près à cette période-là, en tout cas télévisée. Et donc le choix a été d'aller vers les images les plus marquantes. Il y a un moment que j'ai trouvé vraiment très très fort, c'est quand vous parlez avec les soldats américains et que vous dites qu'ils vous posent des questions sur les chiites, les sunnites, et que vous dites qu'après huit ans de présence, ils n'ont absolument rien appris, qu'ils ne savent vraiment rien. Et ma question, j'ai peur de la réponse, c'est pour vous, à quoi a servi l'intervention américaine en Irak ? Sincèrement, je crois qu'elle n'a apporté, enfin c'est ce que je raconte, qu'elle a apporté beaucoup plus de mal que de bien. Je tiens à préciser qu'en 2003, les Irakiens sortaient de 12 ans d'embargo, de plusieurs guerres. Les gens de ma génération sont nés dans la guerre et donc il y avait un véritable espoir de voir un changement. Ça c'est réel, il faut le dire. Je pense qu'il y avait 99% des Irakins qui voulaient que Saddam Hussein tombe avec l'espoir de reconstruire l'Irak. Toujours pour rester sur les faits, les Américains, lorsqu'ils sont arrivés à Bagdad, ils avaient une politique, je pense, destructrice, qui était celle de démanteler toutes les institutions, de ne rien garder en fait de l'appareil étatique, que ce soit l'armée qui composait un million de personnes, que ce soit les cadres, que ce soit les professeurs, enfin parce qu'ils ont mis en fait tout le monde dans le même sac et à partir de là, l'Irak en fait s'est délité. L'État est une coquille vide en fait, avec des représentants qui n'étaient même pas légitimes aux yeux du peuple irakien. Et donc pour répondre plus concrètement en fait à votre question, on le voit aujourd'hui, il n'y a rien véritablement de positif après la guerre en Irak. C'est un constat que je fais depuis le début, quand j'y vais en 2003-2004, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour vous donner un exemple très concret, il y avait un média gouvernemental durant le régime de Saddam Hussein, une agence gouvernementale de propagande, au lendemain de la guerre, 160 médias sont nés, mais tous ces médias étaient financés par des partis politiques ou des mouvements religieux. On a appelé les Irakiens à voter en 2005, en les encourageant à voter pour des gens qui étaient de leur propre confession ou de leur propre ethnie. Je veux dire, tout ça n'était que de la poudre en fait aux yeux des Irakiens et n'avait rien de concret. Bref, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, peut-être avant de parler de démocratie ou de parler de reconstruction, d'abord reconstruire les cœurs, reconstruire l'identité, refonder la citoyenneté. Donc aujourd'hui, même le mot citoyenneté est devenu tabou en Irak. Donc au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je pense vraiment que la guerre n'a rien apporté de positif. Et les Irakiens eux-mêmes, vous le disent, du nord au sud, sunnites ou chiites, ils n'en regrettent évidemment pas Saddam Hussein, mais l'époque de Saddam Hussein.